Départ validé pour cette troisième épreuve, le prix de Saint-Marre-la-Jaye avec des concurrents âgés de 5 ans, des concurrents qui vont évoluer sur la distance de 3000 mètres. On est bien parti à l'extérieur avec Cheyot-Turgo, le numéro 9 qui a pris le dessus de la direction des opérations, avec également Coucou, j'arrive, le numéro 7, avec tout à l'extérieur Coucou de Bouer, le numéro 8 qui vient se placer en deuxième position. Au centre, nous avons Cambacérès qui apporte le numéro 3 qui est venu se placer maintenant en quatrième position pour entamer le tournant. Ensuite, nous avons Coyot-Cléville, le numéro 2 qui vient ensuite le long de l'accord. Les concurrents qui vont se diriger à présent vers les lignes opposées avec un peloton emmené par Cheyot-Turgo, le numéro 9 qui est aux avant-postes. Alors qu'ensuite, nous avons Coucou, j'arrive, le numéro 7 qui est côté corde avec le numéro 3 Cambacérès qui est venu se placer maintenant en deuxième position et poursuit son effort. On s'est rapproché également avec Coyot-Cléville, le numéro 2 qui est à l'extérieur, qui est venu se placer maintenant en troisième, quatrième position. Ensuite, nous avons Castelnoevo qui porte le numéro 5 qui est côté corde devant également Corail de Bélande qui porte le numéro 6 qui vient ensuite le long de la corde. Ensuite, nous avons Cabernet, l'As qui est un peu plus loin à l'extérieur en compagnie du numéro 4 Calme du Tremblay. Les concurrents qui sont pratiquement au bout de la ligne opposée. On va entamer dans quelques secondes le tournant avec Cheyot-Turgo qui est aux avant-postes. Ensuite, nous retrouvons le numéro 3 Cambacérès qui vient ensuite en deuxième position et qui est situé à côté corde pour entamer à présent le tournant. Les concurrents qui sont donc dans le tournant avec aux avant-postes le numéro 9 Cheyot-Turgo avec le numéro 2 Coyot-Cléville qui est venu se placer maintenant en tête du peloton pour sortir dans quelques secondes du tournant. Les concurrents qui viennent de boucler le tour avec au centre Coyot-Cléville le numéro 2 qui est en tête pour passer à nouveau devant les tribunes. Alors qu'on s'est rapproché également tout à l'extérieur avec Cheyot-Carrisset le numéro 11 qui est venu se placer en tête. On retrouve également Cheyot-Turgo le numéro 9 qui est côté corde et qui est en deuxième, troisième position devant un peu plus loin Castel-Noivreau. Le numéro 5 est quatrième à l'extérieur et Cambacérès le numéro 3 qui vient ensuite qui est côté corde devant également le numéro 6 Corail de Vellande. Et le numéro 7 Coucou j'arrive qui est côté corde. Les concurrents qui vont se diriger à nouveau vers l'île opposée avec Cheyot-Carrisset le numéro 11 qui est aux avant-postes côté corde. Avec Coyot-Cléville le numéro 2 qui est en deuxième position suivi également par Cheyot-Turgo le numéro 9 qui vient ensuite. A l'extérieur on s'est rapproché avec Castel-Noivreau le numéro 5 qui est en quatrième position. Cambacérès le numéro 3 venant ensuite en cinquième position et situé côté corde. Et ensuite nous retrouvons Corail de Vellande avec Coucou j'arrive le numéro 7 qui est côté corde suivi également par Cabernet. L'As qui vient ensuite et qui est à l'extérieur. Les concurrents qui sont maintenant mis en ligne opposée avec Cheyot-Carrisset le numéro 11 qui est côté corde. En compagnie également de Coyot-Cléville le numéro 2 qui est en deuxième position. Ensuite nous retrouvons également Cheyot-Turgo le numéro 9 avec Castel-Noivreau le numéro 5 qui vient ensuite en quatrième position à l'extérieur. Devant Cambacérès le numéro 3 qui est en cinquième position le long de la corde. Devant également le numéro 6 Corail de Vellande avec Cabernet également. L'As qui s'est rapproché tout à l'extérieur. Les concurrents qui vont sortir dans quelques secondes du tournant avec toujours Cheyot-Carrisset le numéro 11 qui est à la corde. Alors qu'ensuite on va attaquer avec Coucou j'arrive le numéro 2 qui est en deuxième position. Avec le numéro 5 Castel-Noivreau qui est tout à l'extérieur et qui est venu se placer maintenant en troisième position et poursuit son effort. Il leur reste maintenant un peu plus de 150 mètres à parcourir avec Cheyot-Carrisset qui est toujours aux avant-postes. Devant également Cheyot-Turgo qui a écouté corde avec le numéro 5 Castel-Noivreau à moins de 50 mètres du poteur final. Avec le numéro 11 Cheyot-Carrisset qui remporte les prêves devant le numéro 9 Cheyot-Turgo qui terminera deuxième. Alors que le numéro 5 a été disqualifié dans la phase finale. Le numéro 5. Le numéro 5. Le numéro 5.